La nouvelle est tombée comme un coup de massue ce 20 mars 2017 au Ghana. La suspension à vie de l'arbitre ghanéen Joseph Odarté-Lamte par la FIFA raisonne encore comme une fausse note. L'effet remonte au 12 novembre 2016 après un pénalty discutable contre le Sénégal face à l'Afrique du Sud lors d'un match comptant pour la qualification au Mondial 2018. Joseph Odarté-Lamte est accusé par l'instance suprême de football d'avoir participé à la manipulation du résultat de ce match. Il a sifflé un pénalty, alors le ballon n'a jamais touché la main du joueur sénégalais, en l'occurrence Khalidou Foulibaly. Le Sénégal avait porté une réclamation auprès de la CAF mais aussi auprès de la FIFA. L'arbitre a été sanctionné donc l'arbitre n'a pas pris part à la CAF. Pour rappel, l'arbitre ghanéen Joseph Odarté et le Kenyon Davis-Omueno ainsi que son assistant héritrien Berthe Omaïker l'avaient déjà été suspendus par la CAF le 22 novembre 2016 pour cette même rencontre. En clair, la CAF avait reproché à l'arbitre central Joseph Lamptey d'avoir accordé un pénalty non réglementaire à l'Afrique du Sud lors de cette rencontre contre le Sénégal qui a donné la victoire au Bafana Bafana de but à 1. C'est un match éliminatoire de la Coupe du Monde. Le Sénégal était le leader de sa poule avant ce match-là. Mais maintenant avec cette défaite-là, le Sénégal revient à la troisième place derrière le Burkina Faso, l'Afrique du Sud. Il reste encore quatre matchs à jouer. Mais bon, le Sénégal n'avait jamais dû perdre ce match-là justement s'il n'y avait pas cette faute d'albitrage grave. Sur la liste de suspension, la FIFA a en revanche rejeté les charges contre un autre arbitre ghanéen, David Larté, dont le comportement a également fait l'objet d'une enquête avant la sentence finale d'une instance supérieure de football. Merci d'avoir regardé cette vidéo !